Michael, bonjour. Bonjour Yann. Alors aujourd'hui, nous allons parler de processus et de développement informatique. Beau sujet. Alors quelles sont les tendances justement autour de la modélisation des processus ? Alors des processus, c'est pas un mot qui fait un peu peur ça ? Alors c'est un mot qui fait peur parce que déjà c'est un mot qui est un peu vieux. Ça fait plus de 30 ans, si ce n'est plus qu'on fait de la modélisation de processus. Quand on dit processus, on entend grosse bertha, on entend des grosses équipes de consultants qui font des gros dessins qu'on ne comprend pas toujours. Et c'est ça le problème. Le problème c'est qu'on entend aussi poussières, on entend armoires pleines de dossiers qui ne sont jamais vues. Donc en gros, ça donne pas vraiment envie. Donc j'en conclue qu'on peut s'en passer. Alors c'est exactement le contraire. Quand on veut faire une grosse entreprise, quand on veut avoir une activité industrielle, les processus sont nécessaires puisqu'il faut bien définir comment organiser le travail. Et ça sert à ça un processus. Et quand je veux développer un logiciel, il faut peut-être aussi modéliser des processus. Il faut peut-être aussi modéliser des processus, définir comment les tâches vont s'exécuter les unes les autres, comment, et le logiciel va y répondre, comment chaque contributeur au processus, donc le collaborateur, on appelle ça comme ça maintenant, va apporter des données, lire des données. L'application finalement, le logiciel qui va être développé, va permettre de séquencer les actions entre l'ensemble des contributeurs. Attends Mickaël, stop. On parle de méthode agile, bon ça, on parle déjà depuis bien longtemps, puis on parle depuis un petit peu moins longtemps des méthodes DevOps, des développements et opérations. Donc en gros, on développe plus comme grand-papa et c'est fini tout ça, il n'y a plus besoin de modéliser. Alors oui, alors c'est pas tout à fait si simple que ça. La réalité, c'est qu'on peut même aller un cran plus loin et se dire, est-ce qu'on a encore besoin de développer ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a encore besoin d'informaticiens ? Alors c'est un peu dur de le dire comme ça dans la caméra, mais est-ce qu'on a besoin encore de développer du code informatique pour des tâches à faible valeur ajoutée ? Et dans quelle mesure on peut aujourd'hui avoir la possibilité de donner aux métiers un peu plus de liberté dans leur manière d'appréhender leur propre système d'information en ayant la capacité de modéliser eux-mêmes leurs propres opérations ? C'est ça le sujet. Après, bien sûr, il y a toujours besoin d'informaticiens pour des tâches à forte valeur ajoutée avec une algorithme complexe. Là, pour le coup, on a besoin d'avoir un niveau de compétence élevé qui a besoin de travailler avec les gens du métier. Bon alors, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, tout ça, on l'a entendu il y a déjà au moins 30 ans. On appelait ça l'atelier génie logiciel, ça s'appelait le case pour ceux qui connaissent bien. Donc en fait, en gros, t'es en train de recycler une vieille soupe. Alors pas tout à fait l'atelier génie logiciel, si tu te rappelles, tu es très inspiré des méthodes Meurise et OMT et compagnie, donc qui permettait de construire petit à petit du logiciel. Là, l'idée, c'est pas de construire du logiciel. L'idée, c'est d'exécuter un métier. C'est très différent en s'appuyant sur un socle applicatif qui, lui, existe déjà. La grande majorité du code dont on a besoin existe déjà. Là où on a besoin d'intelligence informatique, c'est pour développer une intelligence sur, par exemple, des biotechnologies, sur de la nanotechnologie, sur de la robotique, ce genre de systèmes-là qui nécessitent d'avoir des niveaux de code très élevés qui ne sont pas des codes de gestion. Séquencer des opérations, c'est finalement assez simple. Les moteurs qui permettent d'orchestrer des opérations dans un processus opérationnel sont finalement déjà disponibles. On n'a pas besoin de réinventer de l'informatique de gestion pour faire ça. Alors, finalement, le marketeur, puisque ici, on s'adresse à des marketeurs, il n'a peut-être pas besoin d'apprendre ce marketeur, le PHP à l'école, comme on lui propose, mais il a peut-être quand même besoin d'apprendre à, comment dire, modéliser les processus. Vous avez déjà à apprendre ce que c'est un processus et savoir comment on peut déclencher les séquences. Alors, justement, explique-nous un peu ce que c'est une modélisation de processus pour les béhoussiens. La modélisation de processus, c'est tout simplement décrire l'enchaînement de tâches avec différents collaborateurs, donc on peut appeler ça des postes, des contributeurs, qui sont amenés à exécuter ces tâches. Alors, c'est finalement assez simple. Ça sera traduit par ce qu'on appelle des logigrammes, qui sont des boîtes, des petites boîtes, qui s'enchaînent les unes les autres, avec des conditions d'exécution, de passage de l'une à l'autre. Ça, c'est assez simple à faire. Tout le monde le fait assez naturellement. Et beaucoup de tes spectateurs auront certainement déjà participé à des étudiants de modélisation de processus qui s'ignorent avec des post-it où on décrit l'enchaînement des tâches qui vont se dérouler. Et dans chaque tâche, on va évidemment décrire les rôles et responsabilités attendues. Vous voyez, derrière ça, on entend la notion de répartition d'activités entre différents contributeurs à une activité. Donc, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de suivre un peu le cheminement d'une opération. Et alors, ces processus, ça ne s'applique exclusivement à des processus industriels, comme, je ne sais pas moi, fabriquer un produit, par exemple. Non, ça s'applique... La logique s'applique à tout type d'organisation d'activités. On peut, par exemple, regarder la note de frais. Tu veux faire un processus de note de frais. Le collaborateur... Là, je suis en train de décrire un process. Le collaborateur capte la note de frais au restaurant, la soumet au back-office pour traitement, imputation comptable, et puis ensuite, comptabilisation et versement sur son salaire, remboursement du frais. Ce que je viens de décrire là, en passant par la validation par son manager de cette note de frais, c'est un processus. Avec un ensemble d'opérations, j'ai bien décrit des activités, des rôles qui sont tenus par des individus dans l'entreprise, et un ensemble d'activités qui sont séquencées les unes avec les autres. C'est un processus. Alors ça, c'est un processus... C'est pas industriel. C'est un processus, effectivement, non industriel, mais interne. Mais si on veut parler toujours à nos marketeurs, si on veut projeter ça sur le parcours client, par exemple, c'est possible. Complètement. Si tu prends le domaine du parcours client, enfin classique, avec la prise de commande, par exemple, on voit bien que dans, par exemple, pour les forces de vente, on a la possibilité de pouvoir capter un lead à tout moment. Une des problématiques qui se pose, c'est de pouvoir aujourd'hui avoir des forces de vente qui sont en capacité de créer, donc démultiplier la capacité des forces de vente, en ne s'appuyant pas seulement sur ceux qui sont directement payés pour ça, mais aussi en étant en capacité, c'est très vrai dans le B2B, de pouvoir détecter des opportunités commerciales, quel que soit le rôle dans l'entreprise. Donc on peut tout à fait imaginer, quand on est en position de go to market, de pouvoir apporter à tous les collaborateurs de l'entreprise le moyen de détecter des opportunités, de les confier aux équipes qui vont les traiter derrière. Là, je viens de décrire un processus, capter une opportunité, donc la décrire de manière simple et la transmettre aux équipes en back office. Comment je fais ça aujourd'hui ? Dans les petites entreprises, c'est très simple, il suffit de se retourner vers celui qui s'occupe de la vente. Mais dans les plus grosses entreprises, c'est beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on doit envoyer un email à une personne qui, est-ce que c'est une boîte de contact ? Bref, on ne sait jamais trop bien comment ça se fait. Équiper l'ensemble des collaborateurs d'un moyen simplement de détecter des opportunités simples, ça peut simplement se faire au travers d'une appli mobile, par exemple, qui peut être donnée, dans le contexte du B2B, à l'ensemble des collaborateurs. Voilà, ce genre de choses, ça c'est un processus. Alors pour finir, si on pousse la logique à l'extrême, on peut effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, arriver à réfléchir à ce que ce parcours client, on le modélise dans un outil. C'est d'ailleurs un peu ce que vous faites chez Rocksolutions. Et que cet outil permet de générer du code. Donc par exemple, on pourrait imaginer que demain, je développe mon activité e-commerce directement au travers d'un logiciel comme le vôtre qui modélise des processus. Alors, oui, en même temps, attention, l'activité e-commerce, c'est la partie présentation de catalogue, prise de commande en ligne, ce genre de choses. Ça, il y a des outils qui sont spécialisés pour là-dedans, on ne remplace pas ce genre de solution. En revanche, quand tu regardes un parcours client dans sa globalité, tu t'aperçois que tu as des tâches en amont, des tâches en aval et qu'il y a toute une série d'opérations qui sont réalisées entre le moment où on capte la commande et le moment où on a finalement les bons produits. Sans parler des retours, des allées, des discussions avec le client, des supports après-vente, ce genre de choses-là. Tous ces processus-là, ce que je viens de décrire là, sont modélisables dans un produit comme Rock. Alors, on va prendre un exemple concret d'un de vos clients qui a modélisé un processus et automatisé des tâches. Alors, c'est un cabinet d'exécutifs, enfin de conseils RH en exécutifs. Et vas-y, explique-nous un petit peu comment il fonctionne. Alors, ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est que c'est une PME, donc on peut se dire pourquoi mettre du processus dans une PME. C'est tout l'intérêt justement d'un produit comme Rock, de permettre à de petites structures de bénéficier des approches industrielles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette entreprise petite est en réalité à géométrie variable. C'est-à-dire que ses clients deviennent, le temps de leur transition de carrière accompagnée par le cabinet, deviennent des collaborateurs. Et ça, c'est la vraie force du digital que de permettre finalement à un client d'opérer, d'avoir un rôle dans un processus opérationnel. Revenons sur leur processus. Décris-nous un peu ce qu'ils font. Leur métier est assez simple. Un cadre dirigeant de haut niveau en transition de carrière sont accompagnés par les coachs de ce cabinet vers un poste qu'il va occuper dans un grand groupe la plupart du temps. Donc, ce parcours-là passe par un certain nombre d'étapes qui sont pour déterminer la cible ? Pour déterminer sa cible, déterminer son profil de carrière, déterminer évidemment le type de poste qu'il peut occuper, compte tenu de son profil et de ses appétences. Et là, le processus va consister à aller chercher des données dans des bases de données qui sont hétérogènes. Voilà. Une des étapes, effectivement, consiste à aller naviguer dans un certain nombre de sources de contenu. Alors, ça peut être, par exemple, les bases INSEE, DIAN, LinkedIn, Domination, Xerfi, qui sont des sources de contenu qui apportent aux clients de notre client l'intelligence sur l'écosystème d'entreprise, sur un bassin d'emploi, sur, par exemple, des types de postes. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'arriver, on le sait tous, que l'emploi, qui plus est à très haut niveau, est d'abord conditionné par la capacité à rentrer en relation avec les personnes qui occupent des postes de recruteur. Mais ça, je peux déjà le faire sur LinkedIn, alors pourquoi développer une moulinette ? Tu peux le faire sur LinkedIn quand tu connais les gens. Et quand tu ne connais ni l'entreprise, ni le secteur d'activité, ni les personnes qui occupent les postes, tu ne peux pas imaginer qui va te mettre en relation avec le patron de telle ou telle boîte qui peut t'intéresser et à qui tu peux surtout apporter une valeur ajoutée. Donc là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décrit leur savoir-faire et l'ont modélisé dans ce petit outil qui leur a permis de développer la moulinette qui les aide à accompagner leurs clients. Exactement. Auparavant, leurs clients réalisaient ce sourcing en à peu près une heure. Donc, grosso modo, pour arriver à trouver une personne qu'ils mettent en relation avec, par exemple, l'EDG d'une entreprise cible, il fallait à peu près une heure de navigation dans un certain nombre de sources. Là, avec l'outil, en 5 minutes, c'est réglé. En 5 minutes, on a réussi à exploiter des millions de contacts. C'est aussi ça la force du produit. C'est d'être capable d'identifier le chemin le plus court au travers des réseaux. Ce n'est pas seulement un réseau LinkedIn. LinkedIn ne propose pas une navigation multiréseau. LinkedIn te propose une navigation sur un des réseaux si tu es en contact avec la personne. Si tu n'es pas en contact et qu'il te faut naviguer niveau 2, niveau 3, c'est un peu plus compliqué. Alors, une dernière question. On a vu comment ça peut fonctionner dans le cadre d'un cabinet de recrutement spécialisé en exec et en reclassement de professionnels. Mais ça ne marche pas que pour les réseaux sociaux. Ça peut marcher pour tout type de processus. Ça marche pour tout type de processus. Alors, ça marche très, très bien pour ce qu'on appelle les processus orphelins de l'entreprise ou des processus qui sont transverses. Dès l'instant qu'on a, quand on prend conscience qu'un processus passe par plusieurs outils, met en place plusieurs opérationnels dans des départements qui sont séparés les uns des autres. C'est cette histoire de stylo dans les entreprises. Comment on fait pour donner de la transversalité ? C'est typiquement en s'appuyant sur un produit comme RockSolution qui donne justement le moyen d'orchestrer indépendamment des stylos en étant tourné sur l'individu. À des vrais sujets qu'on observe aujourd'hui, c'est Rock, c'est le moyen d'apporter à l'individu ce dont il a besoin et uniquement ça. Tout simplement parce que le produit est conçu autour de l'individu. C'est l'inverse de ce qui se fait d'habitude où tous les produits sur le marché sont construits autour d'une fonction dans l'entreprise, pas sur l'individu qui occupe cette fonction. C'est très différent. Du coup, à partir du moment où on est tourné sur l'individu, on le positionne comme étant comme occupant un rôle dans le cadre de processus qui peuvent être modelés au fur et à mesure de la digitalisation de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada